Thomas ? Oui Davy ? Aujourd'hui j'ai décidé de lancer bad news dans les hautes sphères de YouTube. D'accord, comment tu vas faire ? En faisant le buzz, voire même le buse. Je vais faire du buse à fond la caisse. Tu veux me voir faire du buse ? Je veux te voir faire du buse Davy, là je suis au maximum de la hâte. C'est quoi faire du buse ? C'est qu'on fait un truc que les gens... Ils vont aimer, s'approprier et repartager à fond et on fait le million de vues. C'est ça. T'es prêt ? Je suis absolument prêt. Macron bandit ! Quoi ? C'est pas très ouf comme buse mais... Attends, j'ai dit des choses que les gens pensent tout bas, ils osent pas dire tout haut... Il y a des gens qui le disent ! Tout haut, ouais. Ok j'ai une autre buse. Hitler avait tort. Oui Hitler avait tort, c'est vrai. Ah pour faire du buse faudrait que je dise l'inverse ? Ouais mais je te le déco... Je veux pas, non mais je veux pas. Dans le buse, il y a aussi le bad buse. Ah oui, non mais moi je veux pas ça. Un buse quand même, mais pas le bon. Non, non, moi je veux pas du tout ça, non, 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 non. Attends, je pourrais manger le piment le plus fort du monde aussi. Les gens ils font ça, regarde. Tu l'avais vu cette vidéo de ces filles qui ont voulu faire le buzz en mangeant le piment le plus fort du monde ? Et après elle s'est retrouvée alitée avec un système respiratoire ? Tu crois qu'on devrait faire ça Thomas ? Bah vu le résultat de cette vidéo, j'ai envie de te dire que non ! Donc j'aurais pas dû mettre dans la boîte mystère du piment ? Non t'as pas mis du piment dans la boîte mystère. Non je sais comment faire le buzz ! Attrape mon chat, tu vas me le mettre dans le cul. Ok ! Je vais me mettre d'abord des doigts pour écarter mon anus, sinon la tête elle passerait pas. Mais par contre un chat si la tête passe, tout passe. Ah très bien, allez on y va. Bad News vous est présenté par… Entreprise familiale depuis plus de 15 ans, France Placard vous accompagne dans tous vos projets d'armoires, bibliothèques, dressing et living dans tout genre. Nos agenceurs d'intérieur sont à votre écoute 6 jours sur 7 pour réaliser tous vos rêves d'aménagement. Notre seule limite, votre imagination. France Placard, la magie du rangement. France Placard, France Placard, France Placard, France Placard. Merci Ariel pour ton introduction. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genres et mauvais genres. C'est Bad News. Bad News c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En fait je vérifie un chouïa mais pas, pas tant, pas tant. Bonjour Thomas. Bonjour Davy. Bad News c'est l'émission de l'autre actualité, on est là. Pas forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez moi, on est une belle brochette de con. Aujourd'hui c'est une émission spéciale Buzz Mortem. Mais on va dire le buzz, hein. Voici un buzz mortem lu dans le Figaro. Bon, ce buzz, tout le monde l'a vu, l'a entendu. C'est un couple de Youtubers aux Etats-Unis qui ont eu envie de faire le buzz. Tu as sûrement eu cette info Thomas. Le mec a dit à sa petite amie, Prends ce Desert Eagle, moi je mets un livre sur mon cœur et tu me tires dans le cœur et la balle va être arrêtée par le livre. Comme dans les films. Ouais. Nique ta mère, un Desert Eagle, c'est le flingue le plus puissant du monde. Quand tu tires, les mecs ils se le prennent dans la gueule tellement il est puissant. Bah il est mort, il est mort, il est mort. Il est allé à l'hosto quand même, il était pas mort mort sur le coup et il est mort à l'hôpital. La tante du défunt a dit, je lui ai dit de ne pas le faire. Il m'a répondu qu'il voulait plus de vues, qu'il voulait devenir célèbre. On est sur une société qui a des problèmes, il y a un truc malade au niveau de l'image. Bon, je dis ça en faisant bad news et je dis des gros mots toutes les semaines pour avoir de plus en plus d'abonnés. Bon, on est dans le truc, mais enfin il y a des limites quand même. Tu vois peut-être la limite c'est de mettre un chat dans le cul. Mais d'ailleurs il est toujours pas sorti. Je pensais que tu l'avais enlevé moi. On croit que j'ai une queue de chat derrière, mais pas du tout. Mais il respire, ne vous inquiétez pas, j'ai une poche de gaz qui lui permet de respirer. Ah putain. La jeune fille qui a tiré dans son petit ami est en tôle. Elle a encouru une peine maximum de 10 ans de prison et une amende de 20 000 dollars. Elle, elle voulait pas le faire. Il l'a persuadé. Il l'avait tiré dans un livre avec le Desert Eagle et la balle avait été arrêtée par le livre. Et il a fait mais si, regarde. Le mec il avait dû faire ça avec un dictionnaire ou guerre épais, tu vois. Et puis le jour où ils ont fait le truc, il a dû prendre le petit prince. Et il s'est fait baiser. Et voici le buzz-mortem envoyé par Marie-Ange. Thomas. Oui. Pourquoi un gang mexicain a décidé de publier sur YouTube une vidéo d'un pitbull enragé en train de manger l'appareil génital d'un monsieur ? Il a mangé la banane ? Il lui a mangé la banane. Il est au sol le monsieur, il est tenu par plein de gens du gang mexicain. Il fait non 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 et le chien fait... Et il mange la banane comme si c'était sa dernière banane. Ah oui après il a plus de banane, ni de noix de coco. Ils l'ont mis en ligne sur internet. Oui pourquoi ? Parce que cet enfoiré, il a voulu se faire la petite sœur de l'un d'eux. Il a violé une dame. Ah quel enculé. Et dans leur ville, on ne viole pas. Dans beaucoup de villes on ne viole pas. Non mais dans leur ville le gang mexicain a décidé de faire la loi. Et donc pour montrer que ça ne se fait pas. Bon bah ils ont fait une vidéo qui a buzzé. Il n'est pas mort donc c'est pas buzz mortem. Mais bon il pisse avec une paille. Mon chat est très énervé du coup. Tu veux voir un truc de fou ? Mon chat est attiré par le générique de fin de Bad News. Et dites aux gens regardez Bad News, regardez Bad News c'est trop bien. Et puis à la semaine prochaine. Pourtant que la montagne est belle, comment tu m'as imaginé ? Mon chat c'est comme les serpents en Inde quand tu fais du pipeau. Dès que tu fais du pipeau il vient. Voilà. Merci Ten. Au revoir. Mais on en est où du coup ? Mais je suis complètement perdu. Et voici un buzz non mortem. Un buzz non mortem mais qui m'a fait rire. Il y a quelques semaines, enfin le 28 août 2019. A 23h27, un petit malin qui s'appelait DragonlordXXX6442. Putain. Un gec sur bord. Ce gec est allé sur la page wikipédia de Greta Thunberg. Et a mis 28 août 2019. Greta Thunberg est retrouvée morte, noyée sur son trajet vers le G7 2019 à Biarritz France RT si c'est triste. Les réseaux sociaux s'enflamment. Greta est décédée. Et là, une heure plus tard, un autre internaute qui est un génie est retourné sur la page wikipédia et a mis. Greta Thunberg meurt malheureusement le 28 août 2019 lors de son approche du port de New York, happé par un ton géant. Mais justice sera faite. Moins d'une demi heure plus tard, des pirates japonais harponnent le poisson avant de le servir cru à l'empereur. Donald Trump a félicité son homologue japonais pour sa réactivité. C'est drôle, c'est des bonnes vannes. Passons au bus mortem de Brad. Il envoie vraiment que des bad news le mec. Il faut qu'on lui fasse un jingle ou quoi ? Il est trop à fond, il est trop à fond. Il m'a dit qu'un jour il viendra en dédicace, il m'a acheté une BD de Larsenet parce que j'adore Larsenet. Voilà. Adorable. Bref, on est en Chine. C'est un acrobate chinois qui s'appelle Wu Yong Ying. Il a 26 ans, donc il fait des acrobaties, des trucs ouf sur YouTube. Et il a des millions d'abonnés. C'est un rooftop. Il saute de toi en toi, un truc comme ça. Il s'est rendu célèbre en se filmant à la GoPro ou avec un smartphone, avec une perche. Et il fait des trucs de fou entre les immeubles, un peu dangereux. Et là, le gars demande en mariage sa petite amie. Et en Chine, il y a des dots. Et donc, il promet, j'ai pas la somme, mais une somme hallucinante au père. Du coup, il est hyper heureux. Il doit se marier dans trois semaines. Et il se dit, je vais faire une vidéo YouTube qui va buzzer. Comme ça, j'aurai plein de thunes et je paierai le mariage et le père. Et ça va être trop bien. Du coup, pour faire le bus de ouf, il décide de faire des tractions en haut d'un gratte-ciel de 62 étages. Il est d'abord monté sur un immeuble en face pour installer une caméra. Il est ensuite descendu. Il a monté 62 étages. Et il a fait ses tractions dans le vide sans être attaché à un certain nombre de tractions. Il a commencé à se sentir pas très bien. J'ai avoir une petite crampe. Du coup, on le voit dans la vidéo en train d'essayer de changer de bras. Puis, il sent que ça part moins bien. Du coup, il essaye avec ses genoux, on le voit très bien dans la vidéo, de remonter sur le petit pont jusqu'au moment où ça fait chaud. Tu le fais hyper bien. Je tiens à le dire, c'était hyper bien fait. Merci, lui aussi. Il n'a pas fait les 62 étages et il est tombé sur un balcon qui était mais 16 étages plus bas, je crois. Et il est mort. Une petite pub de robe ? Allez ! Lorsque j'ai été abandonné au fond du placard, je me suis dit que j'allais finir ma vie seul. Et puis, je me suis inscrit sur l'application et là, tout a changé. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir trouvé ma moitié. On est tellement heureux. Merci beaucoup Rob pour cette pub et on continue avec les pubs. On sera en dédicace à Bègle le 12 octobre au Cultura. Thomas, l'après-midi. Pour dédicacer le jeu. C'est bad news ! Le jeu est sorti jeudi dernier. Vous pouvez l'acheter, ça serait super. Nous serons aussi au TGS de Pau. Oui ! Le 19 et le 20 octobre. Et nous allons faire une bad news en live. Donc venez nombreux à Pau pour être dans le fond. Et puis j'essaierai de trouver des trucs débiles et peut-être on fera un jeu. Oui ! Donc le 12 octobre avec Thomas, on sera à Bègle. Et le 13 octobre, le dimanche, je serai sur Canal Plus en clair à 14h20. Oh ! Dans PoulpeVision ! Dans PoulpeVision, la nouvelle émission de Monsieur Poulpe. On est cinq auteurs à bosser dessus. C'est du sketch semi-improvisé. C'est-à-dire que nous on sait ce qu'il y a dedans mais Poulpe et son guest ne savent pas. Ça sera tous les dimanches en clair à 14h20 sur Canal Plus. Mais je suis auteur dessus et un petit peu dans l'émission. Disons que le retour de Davy et Poulpe. Dans des blagues. Bon bah salut ! J'ai fini ma mission alors je peux m'en aller. Ciao ! On continue bad news, on continue bad news de ouf. Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un buse mortem mais avant l'invention du buse ? Ah oui ! Ah bah oui je la connais c'est le mec qui a voulu voler et qui a sauté de la tour Eiffel. Ah ! Il y a lui ! Il y a lui effectivement et là on a la vidéo. Ah ouais ! Bah elle est connue sur internet. Il est mis dans un des épisodes de la petite mort. C'est l'histoire de l'homme qui a inventé le manteau parachute que tout le monde utilise aujourd'hui. Et ce monsieur, il faut savoir c'est très drôle parce que ce monsieur était sûr que son invention allait marcher. Sauf que chaque fois qu'il l'a testé dans son atelier à Paris sur des mannequins, à chaque fois les mannequins se sont explosés par terre. À un moment il s'est jeté de sa grange avec le truc, il s'est éclaté par terre. C'est pas grave, il continuait. Il disait ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et il s'est dit pour avoir de l'argent pour pouvoir continuer à fabriquer mon truc, je vais faire du buse et je vais dire à tous les journalistes de venir à la tour Eiffel et je vais me jeter de la tour Eiffel avec mon manteau. J'atterrirai en bas, les gens vont faire plein de pub, de l'argent et je vais pouvoir fabriquer mon truc à grande échelle. Le gars monte au premier étage de la tour Eiffel, les autorités lui ont interdit de sauter et il a dit non, il n'y a pas de problème, c'est un mannequin que je balance. Il monte avec son mannequin, il ne met pas le mannequin dans le manteau, il met le manteau, il monte sur le bord de la tour Eiffel. Là, il y a quelqu'un qui le filme, on le voit, il y a des journalistes en bas, etc. Le mec se met sur le bord, avant de se jeter, il y a un truc, tu vois le gars qui fait ça. Il doute. Ce qui est un peu normal vu que son invention n'a jamais fonctionné. Il doute mais il se dit, bon bah je lui dis hein, je lui dis que je le ferai, je vais le faire. Il s'est écrasé comme une merde en bas de la tour Eiffel. Non seulement il est mort et non seulement son invention n'a pas marché, mais il est descendu tellement vite et fort qu'il y a eu son empreinte dans le sol. C'est-à-dire que des gens ont mesuré, il est rentré dans le sol. Bref, ce n'était pas cette buse mortem que je voulais citer, mais un buse mortem qui s'est passé à Rouen en 1916. Le poète Émile Verharen, il devait partir à Paris. Et avant de partir de Rouen, avant d'aller prendre le train, il fait un discours qui enflamme la foule. Il fait un discours anti-allemand et les gens font ouais, ouais il a raison, ouais vas-y Émile, vas-y Émile il a trop raison. Il est applaudi et tout, le mec il a fait un bus de ouf. Et tout le monde sait qu'il doit aller à la gare pour prendre le train, pour aller à Paris. À l'époque il est très célèbre. Et les gens disent on l'emmène à la gare, on l'emmène à la gare. Ils le soulèvent et la foule l'emmène à la gare. On emmène Émile à la gare, on emmène Émile à la gare. Ils arrivent sur le quai, ils sont tellement nombreux à faire Émile, 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 qu'au moment où le train arrive, il le pousse sur les rails et il est écrasé par le train. Oui ! Bravo les gars ! Ah putain ! Mais t'imagines ! Ouais ! Ouais ! Mad Pokora ! Mad Pokora ! Mad... Mad Pokora ! Mad Pokora ! Mad Pokora ! J'suis une merde ! J'ai tué Mad Pokora ! Oh la la ! Putain, la mort de merde ! C'est le moment où je dois appeler mon invité mystère. Bus mortem guest. Oh ! J'ai un invité mystère au téléphone, je sais pas qui c'est, et il va nous parler d'un bus mortem. Allo ? Allo ? Qui est à l'appareil ? C'est moi. Qui moi ? Je suis désolé, j'ai pas le nom, j'ai pas le prénom là écrit. Non, c'est moi ! Non, 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 je vois pas qui c'est, je suis désolé. Nuage magique ! Ah là, tu me reconnais ? Nuage magique ? Harry Potter ? Ah ouais ? C'est Harry Potter ? Mais non ! J'ai deux queues. Sengoku ! Ah, Sengoku, bonjour ! Tu voulais nous parler d'un badmose mortel alors ? Ça l'a dit qu'il était le plus fort du monde, et il a même demandé à ce qu'on le film en train de m'affronter, moi mes amis ! C'est vrai. Ah bah il s'est bien fait défoncer la gueule, il a la vite explosé ! Ah si c'est pas une badmose ça ! Si si, c'est une badmose effectivement. T'as dit qu'il avait quoi de défoncer Sengoku ? Euh, euh, bah vite ! D'accord ! Super ! Merci, euh, merci beaucoup Sengoku pour cette euh... C'est vrai que bon, il était filmé, c'est vrai que c'est un bad buzz, voilà, il a perdu ! Euh, on rappelle que tu as une chaîne Youtube, Sengoku, c'est ça ? Oui, oui ! J'ai une super chaîne Youtube, elle s'appelle Brigitte Le Cordier ! Et ça, c'est une good news ! C'est bizarre de pas l'appeler de ton prénom, mais bon, ok ! Bah merci beaucoup Sengoku, et puis euh... Bah, on te retrouve sur Youtube, sur la chaîne Brigitte Le Cordier alors ! Ouais, ouais, bah je voulais pas la victime en même temps, euh, tu vois ? Sinon je serais restée sans moi ! Des bisous Sengoku, à bientôt ! Salut ! On vient d'avoir Sengoku au téléphone ! Je l'avais pas reconnu, hein ! Pour moi c'était Harry Potter ! Ça se trouve, c'était lui, t'as fait une blague ! Oui, de toute façon... Il était là avec sa baguette en train de faire... Sengoku à 10 bits... Sengoku, il dit pas à bits... Tandis qu'Harry Potter... Harry Potter, il dit bits à tout bout de champ ! Ce serait pas le moment de la boîte mystère, Thomas ! Peut-être qu'il y a pas qu'un truc dans la boîte mystère, peut-être qu'il y en a deux... Qu'est-ce que c'est ? C'est des photos de ma bite ! Mais il y a masse de trucs ! Ce mec est fou ! J'étais en dédicace à Bruxelles le week-end dernier... Il était adorable ! Et il m'a donné plein de dessins pour Thomas ! Alors par contre, il aime que Thomas ! Non, j'ai l'impression qu'il m'aimait bien aussi ! Mais vraiment, il m'a dit... Voilà, tous les dessins sont pour Thomas ! Et ce qu'il voudra pas, tu pourras le prendre ! Il s'appelle Happy Lu ! Ouais, sur Instagram ! On met son adresse Instagram ! C'est trop bien ! Bah moi, j'aimerais bien garder l'autre, Thomas ! Le tien ? Oui ! Bah, je suis désolé, je l'offre à Davy, du coup ! J'aimerais bien comme ça ! On met dans le fond, comme ça, ouais ? Oui, voilà, très bien ! En tout cas, merci à toi, c'était adorable ! Bon, alors là... Toi, t'as goûté déjà ? J'ai goûté déjà ! Donc on est sur des espèces de chips, mais alors j'ai peur que ce ne soit pas des chips ! Ah, t'as eu un moment de dégoût avant, et puis après, non ? T'as eu peur ! C'est pas très bon ! Alors je suis hyper déçu, Thomas, parce que je t'avais acheté quand même des chips au durian, et là, elles sont plutôt... Bon, je vois pas l'intérêt de le manger, mais c'est pas si dégueu ! C'est le moment, Thomas, de la palme, mesdames et messieurs, du buse mortem ! C'est bad news, c'est très très courte ! Tout le monde en a entendu parler ! Mais tout le monde pense que c'est pas vrai ! Que c'est une légende d'Internet ! Sauf que là, pour le coup, je me suis documenté ! Voici la bad news buse mortem de Kenneth Pinyan ! Moi, j'aimerais être une sorte de grand toux... Euh, pas de grand toux, pardon, c'est un petit mot de grand miam ! Moi, j'aimerais bien être le gars qui dit, elle est vraie ! Tu peux dire, elle est vraie à la fin ! Ce monsieur est né le 22 juin 1960, aux États-Unis d'Amérique. Il est mort le 2 juillet 2005, dans l'État de Washington. C'est un ingénieur américain qui a travaillé chez Boeing, et il vivait à Gig Harbor, dans l'État de Washington. Il meurt en étant filmé à la suite d'un rapport sexuel avec un étalon. La grosse banane de l'étalon est à l'intérieur de Kenneth, qui est en train de faire un film zoophile. Sauf qu'il a été perforé, et il est mort. Il mettait en ligne ses vidéos sous le nom de Monsieur Hens, A-H-A-N-D-S. La sodomie zoophile a tourné en perforation de colon. Un documentaire, pour prouver que c'est vrai, est sorti sur sa vie. Mais oui, mais c'est ça ! Victor, il m'en a parlé ! Au festival du film The Sundance. Elle est incroyable l'affiche. En 2007, le film s'appelle Zo. 16 récompenses parmi les 856 sélections pour des festivals. Il fut projeté dans tous les États-Unis. Le mec, il est devenu extrêmement célèbre après sa mort. Avec des films sérieux, autour de ses sodomies avec les animaux. Après Sundance, a été sélectionné comme l'un des 5 films américains projetés au festival de Cannes en 2007. Si c'est pas le bad buzz mortem le plus fou, le mec a fait Cannes 3-4 ans après sa mort, pour une pine de cheval dans le cul ! L'être humain est merveilleux. L'être humain est merveilleux. Est-ce qu'on se quitte là-dessus ? Bah écoute, j'ai envie de te dire oui. Je crois que c'est pas mal. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine dans Bad News à 17h45 le mardi. Merci à Thomas, Rob et Ariel qui me permettent de faire cette émission. Merci à nos tipeurs. Allez sur notre Tipeee. Si on dépasse les 1000 euros, il y a une émission en plus par mois. Merci aux uTipeurs et à ceux qui achètent nos t-shirts. Parce que les t-shirts, ça nous permet de vivre aussi. Il n'y a pas que des t-shirts. Et notre jeu Bad News. Et le jeu Bad News qui est sorti. Voilà. Lâche tes pouces et partage à max l'émission. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?